Bonjour tout le monde, je m'appelle Noémie Gilon, je suis actuellement ingénieure travaux au sein de GCC où j'effectue des missions de conduite de travaux sur le chantier. Donc moi j'ai obtenu mon DUT en 2015, donc moi je viens d'un bac scientifique, sciences de l'ingénieur. Voilà, j'aimais tout ce qui était construction, architecture, sans vraiment trop connaître et je voulais faire un bac plus 5, des études longues. Et en fait j'ai découvert que l'UIT était une très bonne passerelle pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc voilà, c'est un moyen pour éviter la classe préparatoire qui pour moi risquait d'être trop abstrait. Donc au contraire à l'UIT la formation était vraiment idéale parce que dès les premiers mois j'ai eu beaucoup de vocabulaire, de technique et ça m'a permis de rattacher tous ces cours à des cours plus théoriques. Au niveau de la difficulté, on est vraiment dans la continuité du lycée. Il y a beaucoup de mise en application, notamment dans des projets, des projets qu'on fait en groupe sur des thèmes intéressants, des thèmes aussi qu'on peut choisir. Par exemple, j'ai pu travailler sur un projet des nouvelles piscines durables, donc celles de Pirelet, Rablet et Cormeil, un projet très intéressant, aussi sur la récupération des eaux de pluie sur la toiture de l'IUT. Donc voilà, c'est beaucoup de mise en pratique, c'est des professeurs aussi de qualité, des intervenants externes aussi de qualité. Donc voilà, il y a vraiment une bienveillance de la part de tout le monde et c'est la qualité, des qualités communes qu'on retrouve quand je rencontre des personnes qui ont fait l'UIT, pas forcément de la même année. Mais voilà, c'est des qualités qu'on retrouve, en fait cet aspect un peu cocon qui permet vraiment d'évoluer en ayant confiance en soi. Donc on a aussi des stages, deux stages en fin d'année. Et le premier était vraiment une immersion sur le chantier et ça m'a permis de me réconforter dans mon choix. Et après, que dire de plus pour finir ? Je peux vous dire que l'EDT offre beaucoup de perspectives. Dans mon cas, j'ai fini troisième de promo et j'ai obtenu toutes les écoles d'ingénieurs auxquelles j'ai postulé. Donc j'ai choisi de faire l'ESTC de Paris en alternance puisque je souhaitais avoir un pied dans le monde professionnel. Écoutez, j'espère que mon témoignage vous aidera dans vos recherches et dans vos choix. Je vous souhaite bonne continuation. Au revoir.